Musique Yo les glitcheurs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Oui, après 4 semaines d'absence, pas de... hein Laissez-moi tranquille, ok ? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Juta 5 Online Je vais vous présenter un merge Donc un merge pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'ils vivent dans une grotte Un merge, ça peut permettre de transférer les customisations d'un véhicule sur un autre Donc là nous, pour ma part, je vais le faire avec des véhicules modés Comme ça je pourrais remoder d'autres véhicules Parce que moi c'est des vieux véhicules modés que j'ai depuis longtemps Et donc dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire ça Donc alors, pour faire ce petit glitch Vous aurez besoin de la reine Vous aurez besoin de la RC Monito Euh... vous aurez besoin d'un véhicule modé Qui a déjà des customisations modés Ou sinon si vous voulez juste transférer des modages Sur un véhicule basique, normal, sans faire de véhicule modé, quelque chose comme ça Vous pouvez le faire Euh... et il vous faudra le véhicule à modé Donc alors, pour commencer, vous allez monter dans le véhicule modé Vous allez faire flèche de droite pour accéder aux mécanos Une fois que vous avez fait flèche de droite, vous allez voir la cinématique et tout ça Vous allez faire rond et descendre du véhicule Une fois que vous êtes descendu, vous allez aller vers votre RC Monito Et vous allez vérifier que... S'il y a le message réparer la RC Monito Si ce message apparaît, euh... réparer là Ensuite, vous allez vous mettre au niveau du siège de voiture Qui est contre des caisses métalliques, je sais pas quoi Vous allez vous mettre dessus Vous allez courir vers la RC Monito Et c'est pas mes flèches de droite En gros, en fait, là, ce qu'on en sait, c'est en train de faire C'est de faire le glitch de la longue vue Mais sur la RC Monito Donc si vous savez faire le glitch de la longue vue Vous devriez vous y en sortir Mais sinon, si vous ne savez pas le faire Entraînez-vous Sinon, regardez à peu près à quoi ça ressemble De toute façon, même sur le gameplay, c'est la même chose Donc, vous allez vous mettre droit Dans le sens de la RC Monito Droit vers elle Vous allez courir sur les flèches de droite Et normalement, le menu de la RC Monito va s'ouvrir pendant une demi-seconde Il va se refermer direct Et votre personnage va revenir devant la caisse de la RC Monito Et il va se retourner Une fois que vous avez fait ça Vous allez remonter dans votre voiture Une fois dans votre voiture, vous allez faire rond Et normalement, sur un véhicule normal On va quitter l'atelier, descendre du véhicule Et quitter l'arène Mais là, si vous êtes bien buggé Vous aurez juste quitter l'atelier Donc si vous avez ça, c'est que vous êtes bien buggé Donc une fois que vous avez vérifié que vous êtes bien buggé Vous allez changer une pièce sur le véhicule Donc du blindage, d'un pare-choc, ce que vous voulez Une fois que vous avez changé une pièce Vous allez rejoindre un ami Donc vous allez avoir la récupération des détails Après, vous allez avoir un premier message qui va apparaître Qui va apparaître et disparaître une seconde à peine plus tard Donc une fois que le message est disparu, vous allez descendre Alors ne courez pas Parce qu'il y a un autre message qui va apparaître 5-10 secondes après Donc ne l'acceptez surtout pas, refusez-le Donc c'est pour ça que je vous déconseille de courir Une fois que le message est passé, là vous pouvez le switcher Mais ne courez pas avant Donc normalement, après quelques 5-10 secondes, un autre message apparaît Donc celui-là, vous le refusez Et là, vous allez monter dans le véhicule à modder Donc le véhicule qui n'est pas moddé Une fois que vous êtes dedans, vous allez juste accélérer Et en fait, vous allez sortir de l'arène Et le véhicule, il va avoir les modifications du véhicule Qu'on a fait là tout à l'heure Le véhicule qui est sur la place du mécano Donc alors, normalement, si tout ça a bien fonctionné Vous allez avoir votre véhicule Donc pour le faire disparaître, vous allez juste à descendre Il va retourner à sa place d'origine Vous n'avez plus qu'à rentrer dans votre arène Et vous n'avez plus que... Bah voilà, en fait, c'est fini Donc moi, sur le gameplay, je vais vous remontrer avec la Kuruma Sur le gameplay, j'ai fait avec le Cerberus Le camion, c'est le Cerberus, c'est quelque chose comme ça Et là, à la suite, je vais vous montrer avec la Kuruma Donc je vous laisse le passage en musique Allez, salut les Glitchers Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !